Ok, je dois vous montrer ce graphique parce que quelque chose vient juste de se passer et quand ceci se passe, ça nous mène généralement à de grosses poussées pour le Bitcoin. Donc on va parler de tout ceci, on va bien sûr aussi parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de Cardano et aujourd'hui j'ai également des nouvelles de Ripple dont je voulais vous parler. Donc qu'est-ce que vous pensez d'un peu de changement ? Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies et je vous apprends comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et ceci étant dit les gars, passons directement au Bitcoin. Et bah qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Et bien on peut voir que notre ligne orange à 47 000$ s'est révélé être une résistance super forte. On s'est fait rejeter et on a essayé de passer outre 1, 2, 3, 4, 5 fois. Regardez ces chandelles et regardez cette chandelle, c'est complètement ridicule. Mais depuis, on a en fait pu percer ce niveau et maintenant on se trouve au milieu de ces deux lignes oranges. Et je pense que tout le monde devrait simplement être préparé pour que le Bitcoin latéralise pendant un petit moment ici. Ça pourrait bien arriver de cette façon. Selon moi, ça serait sain après avoir vu une aussi grosse poussée qui a commencé le 20, plutôt au niveau de 29 000$ et ce jusqu'à ce niveau. Donc avoir cette petite pause ici est on ne peut plus normal. Et aussi on a cette grosse résistance ici bien sûr, malgré qu'on ait quelque chose qui nous indique qu'on pourrait bien avoir une poussée ici dans un moment. Et je vais aussi vous expliquer bientôt pourquoi. Tant que maintenant avec le Bitcoin, tout se déroule toujours selon le plan. On a conquis ces niveaux les uns après les autres. Je veux dire, on monte, on redescend, on galère un peu ici avant d'avoir cette énorme chandelle. Puis on a le retrait ici avant de trouver du support sur ce niveau. On redescend à nouveau à ce niveau à 43 800$ avant d'avoir cette poussée qui nous amène à la ligne orange à 47 000$. On redescend pour trouver notre niveau de support. Enfin, vous commencez à le voir je suppose. Vous voyez que, pas à pas, on reste dans une trajectoire ascendante. Regardez ça, on se fait rejeter, on trouve du support ici. Une fois qu'on est passé au-dessus, donc plusieurs fois ici, on redescend et... Vous voyez cette chandelle ici qui se trouve en plein milieu de ces deux niveaux. Donc si vous êtes impatient, vous pouvez en fait jouer de tous ces niveaux si vous avez impérativement besoin de trader pour le moment. Si vous ne devez pas forcément trader, si vous avez votre huddle bag qui est prêt, alors c'est cool. Vous pouvez simplement attendre pour une percée au-delà du niveau de 51 500$ avant de trader. Mais si vous devez absolument entrer dans une position pour le moment, vous pourriez essayer de jouer de certains de ces niveaux. Et en fait, c'est ce que certaines personnes ont récemment fait avec succès. Mais évidemment, c'est plus risqué d'essayer de lire correctement l'intérieur de toutes ces zones. Contrairement à simplement acheter à 42 avant de prendre votre profit à 50 500$. Donc on verra bien. On peut attendre d'avoir une tendance haussière plus définie ici une fois qu'on percera le niveau de 51 500$ si vous voulez entrer dans un trade au court terme. Donc voilà matière à réfléchir. Et bien sûr, si vous voulez commencer à trader, vous obtiendrez un... Bon, encore une fois, c'est plus ici. En fait, vous avez jusque 3600$ de bonus sur Bybit si vous utilisez ce lien pour rejoindre ma team. Vous avez aussi jusque 2000$ ici sur Vemex ainsi que jusque 2200$ ici sur ces trades. Donc n'hésitez pas à profiter de tous ces liens. Alors, l'Ethereum se déplace toujours sur le côté... Ouais, on doit toujours dépasser cette boîte orange ici et ça pourrait nous prendre un sacré moment. Une fois qu'on percera ceci, je pense bel et bien qu'on va assister à des dingueries pour le prix de l'Ethereum. Mais tant que maintenant, on n'a pas encore eu cette percée, donc on va simplement devoir attendre. Pour le moment, on ne peut rien faire de plus. On se prépare et on attend. Et même chose pour Cardano. Cardano a en fait pu très brièvement percer mon dernier niveau de résistance à 2,84$. Mais depuis, on est simplement redescendu ici. Donc ouais, je pense bel et bien que ça va être une résistance à nouveau une fois qu'on recommencera à monter ici. Mais comme je vous le disais, attendez-vous à voir beaucoup de volatilité aux alentours de la date où on verra le lancement tant attendu des contrats intelligents. Mais parlons un peu de Ripple avant qu'on ne passe au sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, pour XRP, si on prend ceci, ici c'est le graphique de 4 heures, mais si on prend quelque chose comme le 12 heures, je pense que ça va être un peu plus clair. Donc, vous voyez qu'on a cette énorme, énorme poussée pour XRP ici. Et ici, on est en train de former une sorte de drapeau, ou un fagnon en tout cas. Genre, si on le voit de cette façon, on peut le former à partir d'ici ou à partir de là. Mais le truc, c'est que le prix de Ripple se consolide en ce moment. Et si jamais on voyait une percée vers le haut, ça va être une sacrée poussée. Et XRP, vous savez, Ripple n'a pas vu de super résultat tant que maintenant, durant ce cycle. Je veux dire, si on dézoome et qu'on prend l'intervalle, disons, hebdomadaire, donc si on prend ce graphique et qu'on dézoome, alors vous pouvez voir... Regardez, on n'a même pas réussi à dépasser notre précédent all-time high ici pour Ripple. Et ça doit être, genre, le seul jeton du top 5 qui n'a pas encore réussi à casser son précédent all-time high qu'on a vu durant le cycle de 2018. Évidemment, on sait que c'est pas mal lié à tout le drama qu'il y a eu autour de Ripple. Et je ne crois pas forcément à cette crypto pour le long terme. Mais en tant que trade, alors ça pourrait définitivement être une bonne opportunité à surveiller. Parce que Ripple a une énorme communauté. Et peu importe que vous croyez à XRP, que vous croyez au projet ou pas, eh bien, il a tout de même une communauté fanatique. En général, quand Ripple décolle, eh bien, c'est vraiment pas pour rire. Donc je vous invite vraiment à garder un oeil sur cette opportunité. Ok les gars, question du jour en vitesse. Comme on ne parle pas souvent de cette crypto sur la chaîne, qu'est-ce que vous pensez de Ripple en général ? Est-ce un bon choix au court ou au long terme ? Est-ce qu'ils vont pouvoir gagner le procès et certainement avoir des gains phénoménaux alors que le jeton sera listé à nouveau sur les différentes plateformes ? Dites-moi tout ça dans les commentaires accompagnés de votre adresse BSC. Et aussi, n'oubliez pas d'aller jeter un oeil aux instructions dans la description pour participer au giveaway. Maintenant, continuons et parlons un peu de ce fameux graphique. Donc voilà la représentation de tous les stablecoins sur les plateformes d'échange. Et à ce propos, j'ai été tagué sur ceci hier. Ou alors j'ai reçu un email qui me disait que je devrais probablement jeter un oeil à ceci. Et ouais, définitivement une bonne idée. Donc voilà le truc. La ligne bleue est la réserve de stablecoins. Donc le montant de stablecoins sur les plateformes d'échange. Et la ligne noire quant à elle représente le prix du bitcoin. Ce qu'on voit généralement, c'est que quand on a une injection de stablecoins dans les plateformes, alors ça nous mène souvent à une grosse augmentation du prix du bitcoin. Vous pouvez voir que juste ici, on a eu un afflux sur les plateformes avec la ligne bleue qu'on a là. Et le bitcoin a grimpé immédiatement. On a eu une injection juste ici et le bitcoin est monté également. On a eu une injection là aussi et le bitcoin est monté comme vous le voyez. Et de même, un afflux à travers toute cette période. Regardez ici. Donc injection là à ce moment et le bitcoin est monté durant cette période. Donc généralement, après ce genre d'événement, le bitcoin monte indéniablement. Et c'est juste logique. Parce que quand on y pense, pourquoi est-ce qu'on transférerait des stablecoins sur une plateforme ? Et bien généralement, c'est qu'on compte acheter. Bien sûr, on peut les utiliser pour du levier, pour shorter, vous pouvez les utiliser pour tout ceci. Mais le plus probable est que ça influence le prix vers le haut. Que ça soit en achetant au comptant ou dans des positions longues. Donc en utilisant des stablecoins comme marge. Maintenant, on pourrait zoomer un peu sur chacun de ces piques. Comme on pourrait prendre par exemple celui-ci. Et alors vous pourrez voir qu'après cette poussée, je veux dire, vous pouvez prendre ça sur le graphique horaire. Ou quelque chose dans le style sur les petits intervalles. Et alors vous verrez que généralement, c'est bien cet effet. Donc là, on vient d'avoir une injection juste ici. Mais on n'a pas encore vu notre poussée pour le bitcoin. Donc c'est définitivement quelque chose que vous devez surveiller. Donc les stablecoins sur les plateformes d'échange, voilà quelque chose pour lequel je vous tiendrai au courant. Les gars, si vous vous êtes fait des profits de malades entraînants du bitcoin récemment, essayez de considérer d'en donner une petite partie en raison de la situation actuelle en Afghanistan. Pour le moment, les gens essayent de s'enfouir. Et en gros, ils se font bombarder à mort. C'est super triste. Donc on peut faire quelque chose pour sauver des vies les gars. Et si vous pouvez vous le permettre, alors pourquoi ne pas partager un peu de vos profits pour essayer d'aider des personnes qui en ont réellement besoin ? C'est ce que je vais faire personnellement. Et si vous avez l'opportunité de le faire également, alors pourquoi pas ? Donc voilà tout ce que j'avais pour vous les gars. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.